La première recommandation, c'est le ministère de l'Assainissement qui devra finaliser et rendre disponible la cartographie des zones inondables au plus tard, fin juin 2023. Cette cartographie est disponible, elle nous a été présentée. Je pense qu'il faut la rendre disponible, la vulgariser. Deuxièmement, toujours le ministère de l'Assainissement qui prendra les mesures nécessaires pour s'assurer de la finalisation et de la bonne conduite des opérations pré-hivernales de curage de canaux, focordage de bassins et réceptacles, entretien des lacs marigots, entretien et maintenance des matériaux et équipements de pompage au plus tard, fin juin 2023. Troisièmement, au ministère des Transports terrestres, de l'urbanisme et des collectivités territoriales qui veilleront à l'enlèvement régulier des ordures ménagères pour éviter d'impacter le réseau et ouvrage, ainsi qu'au désassemblement régulier de la voirie et la dépose des résidus. Quatre, le ministre de l'Intérieur et de l'Assainissement procéderont au recensement exhaustif de tout le matériel de pompage antérieurement acquis et devront prévoir un dispositif de ramassage après l'hivernage. Pour, entre donc le 15 juin, donc ce matériel doit être disponible, et fin novembre, ce matériel doit être rassemblé et récupéré pour pouvoir prévoir les hivernages à venir. Cinq, le ministre de l'Intérieur, de l'Assainissement et de l'Urbanisme veilleront, d'abord à la préservation des voies exécutoires d'eau pluviale, ensuite à finaliser le recensement des occupations, des cas d'occupation des voies naturelles des eaux pluviales et des zones basses à Dakar, et l'étendre aux agglomérations urbaines des autres régions. Donc, ça, nous attendons le travail particulièrement efficace de la Descosse. Et enfin, à assurer un prépositionnement des motopompes de grande capacité sur les points endémiques déjà identifiés. Six, le ministre de l'Énergie assurera l'installation diligente des descentes électriques pour le pompage partout où c'est nécessaire, durant toute la période hivernale. Sept, le ministre des Finances et le ministre de l'Assainissement diligenteront la mise à disposition de moyens prévus, dans le cadre de la matrice d'action prioritaire qui sert également à appuyer les structures comme la BNSP, la SNH, la DPC, l'ONAS et l'ANASIM, entre autres. Huit, le ministre de l'Assainissement et les ministres des Collectivités territoriales prendront des dispositions spéciales de gestion des eaux pluviales dans les cités religieuses en perspective du Magal et du Gammo. Neuf, les ministres de l'Intérieur, des Infrastructures, de l'Assainissement et de la Santé et de l'Environnement accorderont une attention particulière à tous les points critiques jouant un rôle stratégique sur les plans économiques, social, environnemental et de la mobilité urbaine et interurbaine. Dix, les ministres des Infrastructures, de l'Urbanisme et du Développement communautaire prendront les dispositions utiles pour accélérer les travaux en cours susceptibles d'impacter la gestion de l'hivernage 2023. A défaut, mettront en place des mesures transitoires palliatives sur les sites concernés. Onze, les ministres des Finances, de l'Assainissement et de la Jeunesse procéderont pour la durée de l'hivernage à un reculement de volontaires de la prévention de la gestion des inondations dans le cadre du programme Khayun Naoui et des volontaires du Service civique national. Douze, les ministres de l'Intérieur, des Collectivités territoriales et de la Jeunesse veilleront à développer la culture du risque en matière d'inondation chez les communautés à travers un dispositif de mobilisation, de communication, de sensibilisation et d'alerte précoce. Ils accompagneront les collectivités territoriales dans l'élaboration des plans de contingence. Treize, le ministre des Finances renforcera les moyens financiers, j'en ai parlé tout à l'heure, des structures opérationnelles. BNSP, Anasim, Onas, ADM, Apix pour améliorer leur niveau d'équipement et leur capacité d'intervention. Il prendra les dispositions appropriées pour résorber les arriérés de factures dues aux entreprises intervenantes sur les travaux de prévention des inondations. Quatorze, le ministre de l'Assainissement veillera à l'exécution dans les délais par les entreprises des travaux en relation avec le ministre des Finances au règlement des factures selon le niveau d'exécution et discutera avec toutes les entreprises pour stabiliser les coûts et rendre parfaits les contrats pour une bonne exécution.